Vous connaissez sûrement ce petit fruit acidulé, le kiwi. Mais savez-vous d'où il vient et pourquoi ce fruit tropical pousse-t-il dans notre région ? Pour le savoir, je vous propose un petit voyage dans le temps. Le kiwi est un fruit originaire de Chine où il pousse sur de grandes lianes au bord du fleuve Yangtze. Il serait consommé depuis plus de 3000 ans, mais il est resté très longtemps inconnu des occidentaux. Mais il faudra attendre le XVIIIe siècle pour qu'un père jésuite, Pierre Chéron d'Incarville, le découvre et en fasse mention dans ses écrits. Mais c'est finalement un Anglais, Robert Fortune, qui ramènera des feuilles et des fleurs du fruit jusqu'en Europe. A l'époque, le kiwi est plus connu sous le nom de Groseille de Chine. En France, les tout premiers plants arrivent à Nice au début du XXe siècle et ensuite ils arrivent à Paris, au Jardin des Plantes, en 1920. Bon, c'est bien joli tout ça, mais finalement, ça ne répond pas à notre question. Comment en est-on arrivé à produire et à consommer des kiwis ici, dans le Sud-Ouest ? Alors, pour le savoir, j'ai rendez-vous avec un homme qui a vu les tout premiers kiwis des langues. Je suis Olivier Dupuis, arboriculteur, producteur des kiwis. Alors, Olivier, est-ce que vous pouvez me raconter comment ce fruit est arrivé jusqu'à nous ? Parce que vous, vous étiez vraiment là dès les prémices, hein ? Oui, quelques années après, mais on faisait partie des pionniers, oui. Et alors, comment il y arrive ? Alors, l'histoire, c'est deux hommes, Henri Pédeluc et Jean-Louis Soyer. À l'issue de plusieurs voyages, Henri est tombé sur le kiwi, c'était ça en Angleterre. Ça lui a plu, cette plante lui a plu, il a importé et puis il a commencé à l'acclimater dans la région. Et vous, alors, comment vous avez rejoint l'aventure ? Écoutez, moi, à cette époque-là, j'étais jeune, j'allais m'installer en agriculture. J'ai étudié avec des amis, on a fait le tour de France et le kiwi m'intéressait. Et donc, à l'issue de ce voyage, on a planté. D'accord. Et le tout début du kiwi en France, c'était quoi ? Les années 65. C'est une belle histoire. Et qu'est-ce qui fait que ça a marché ? C'est le climat ? Le climat, il est idéal ici ? Alors, le climat est idéal. Henri, quand il a implanté ses premiers vergers, oui, c'est une liane. C'est pas un arbre. Donc, ça demande beaucoup d'eau. Donc, c'est vrai que les vergers, aujourd'hui, que vous trouvez, ils sont souvent aux abords de grands fleuves. C'est-à-dire la Dour, la Garonne, la Dordogne. De ce fait, la région qui s'y prête bien. La France est aujourd'hui la sixième productrice mondiale de kiwi, avec 45 000 tonnes chaque année. Et en France, la Nouvelle-Aquitaine est la première région productrice, avec 75 % des kiwis qui sont produits ici, dans le sud-ouest. Alors, ça ressemble à ça, en fait, un arbre à kiwi ? Oui. L'arbre du kiwi, ça s'appelle l'actinidia. Et oui, c'est une liane. Alors, attends, Olivier, comment on fait pour choisir un bon kiwi ? Comment on voit s'il est bien bon à manger ? Au mois de novembre, on les cueille. Et après, ces kiwis, ils sont très fermes. Donc, le consommateur, il faut attendre qu'il s'assouplisse. Donc, pour aller vite, s'ils sont très, très fermes, vous pouvez les mélanger avec des pommes. Donc, si mon kiwi, il est encore un peu dur, je le mets avec des pommes, ça va le faire mûrir plus vite ? Oui, ça va le faire mûrir un peu plus vite. Donc, le meilleur moment pour manger les kiwis du sud-ouest ? C'est à partir de décembre, voilà, je dirais. À partir de décembre ? Décembre, janvier, février, l'hiver. OK. Et en plus, Olivier, c'est hyper vitaminé, le kiwi ? Ah oui, oui, oui. C'est une bombe en vitamine C. C'est le fruit le plus vitaminé, plus que l'orange. Et puis, en plus, l'avantage, c'est que c'est un fruit d'ici. Olivier, pourquoi aujourd'hui c'est important de raconter l'histoire du kiwi du sud-ouest ? Ah ben écoute, Hermine, moi je pense que c'est super important. Les pères avec qui j'ai appris tout ça ne sont plus de ce monde. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut savoir l'écrire. Il faut l'écrire, il faut en parler. Aujourd'hui, je suis heureux de transmettre mon savoir avec des jeunes et que je forme à des postes à responsabilité. Et vous, de votre côté, si vous trouvez que le kiwi est trop acidulé, eh bien sachez qu'il existe désormais le kiwi jaune, plus sucré et plus doux, qui pousse ici. Et il y a aussi le kiwi rouge, qui pousse également sur les ports de la Dour. Bah écoutez, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai prévu de me faire ma petite cure de vitamine avant l'hiver. Sous-titrage ST' 501